Voilà, ça fait 24 heures qu'on est en course, j'ai pas pris un très beau départ et j'ai un petit retard sur le groupe de tête là, ils sont pas très loin, ils sont à 3000, voilà, on préférait être 3000 devant que 3000 derrière, mais les conditions sont sympas, ça glisse, on vient de faire tout à l'Espagne et de repartir, et on repart penché, et ça, ça va être beaucoup moins drôle. Oh, changement d'ambiance, à bord de Keguiner, on attaque la quatrième nuit, je commence à être un peu fatigué, et tout va bien, je me suis remis un peu dans le match. Tout petit là-bas, quelque part, c'est Éric Perron. C'est pas la manche du siècle, mais c'est quand même une sacrée remontée là, donc c'est... J'ai sauvé les meubles, on va dire, voilà, puis on arrive à Lorient, c'est cool, j'aurais aimé arriver à une meilleure position, et puis il en reste 3 pour se repaire. Une étape qui a très très mal démarré, qui se termine pas aussi bien que ce que j'aurais espéré, mais qui se termine quand même très bien au vu de comment elle a démarré. J'étais un peu suiveur de la flotte, et ça marche jamais quand on fait ça, et par contre, heureusement, j'ai été inspiré sur le retour. Franchement, j'avais... J'étais en feu, quoi. Donc euh... Non, non, mais c'est bien, je suis... C'est... Je suis pas dans mes objectifs, mais j'ai le mental, là. Ça, c'est joué à pas grand-chose, rentrer dans les 10, là, mais bon, ça sera pour la prochaine étape.